Le jeune homme ne put dormir cette nuit-là. Deux heures avant l'aube, il réveilla l'un des garçons qui dormait dans la même tente, et lui demanda de lui indiquer où habitait Fatima. Ils sortirent tous deux et se rendirent jusque-là. En échange, il donna à son guide de quoi acheter une vraie bille. Puis il le pria de trouver l'endroit où dormait la jeune fille, de la réveiller et de lui dire qu'il l'attendait dehors. Le jeune arabe exécuta sa mission et reçut en paiement l'argent nécessaire à l'achat d'une autre brebis. « Maintenant laisse-nous seul, » dit-il au garçon qui retourna à sa tente pour se recoucher, tout fier d'avoir aidé le conseiller de l'Oasis et bien content d'avoir de quoi s'acheter des moutons. Fatima apparut à la porte de la tente. Ils partirent ensemble marcher au milieu des palmiers. Ils savaient que c'était contre la tradition, mais cela n'avait maintenant plus aucune importance. « Je vais partir. Et je veux que tu saches que je reviendrai. Je t'aime parce que... » Ne dis rien. N'interrompit Fatima. « On aime parce qu'on aime. Il n'y a aucune raison pour aimer. » Mais lui pourtant reprit. « Je t'aime parce que j'avais fait un rêve. Puis j'ai rencontré un roi, j'ai vendu des cristaux. J'ai traversé le désert. Les clans sont entrés en guerre. Et je suis venu près d'un puits pour savoir où habitait un alchimiste. Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. » Ils s'est traînir. C'était la première fois que leur corps se touchait. « Je reviendrai. » Dit encore le jeune homme. « Avant, il y avait du désir en moi quand je regardais le désert. Maintenant, ce sera de l'espoir. Mon père est parti un jour, mais il est ensuite revenu vers ma mère. Et il revient encore à chaque fois. Ils ne dirent plus rien. Ils marchèrent un peu dans la palmerie, et le jeune homme la reconduisit à l'entrée de sa tente. « Je reviendrai. Je reviendrai comme ton père est revenu vers ta mère. » Il s'aperçut que les yeux de Fatima étaient pleins de larmes. « Tu pleures ? » « Je suis une femme du désert. Mais avant tout, je suis une femme. » Fatima rentra dans sa tente. D'ici peu, le soleil allait paraître. Au lever du jour, elle sortirait faire ce qu'elle faisait depuis des années. Mais tout avait changé. Le garçon n'était plus dans l'oasis. Et l'oasis n'aurait plus la signification qu'elle avait jusque-là, bien peu auparavant. Ce ne serait plus cet endroit de cinquante mille palmiers datiers et trois cents puits où les pèlerins étaient heureux d'arriver au terme d'un long voyage. L'oasis, à partir de ce jour, serait pour elle un lieu vide. De ce jour, le désert serait plus important que l'oasis. Elle passerait son temps à regarder le désert en se demandant sur quelle étoile le garçon se guidait à la recherche du trésor. Elle lui adresserait ses baisers par le vent en espérant que celui-ci toucherait le visage du jeune homme et lui dirait qu'elle était vivante, qu'elle l'attendait, comme une femme attend un homme de courage qui suit sa route en quête de songes et de trésors. De ce jour, le désert ne serait qu'une seule chose, l'espérance de son retour. Ne pense pas à ce qui est resté en arrière, dit l'alchimiste quand ils commencèrent à chevaucher dans les sables du désert. Tout est gravé dans l'âme du monde et il restera pour toujours. Les hommes rêvent du retour plus que du départ, dit le jeune homme, qui déjà s'accoutumait de nouveau au silence du désert. Si ce que tu as trouvé est fait de matière pure, cela ne pourrira jamais et tu pourras y revenir un jour. Si ce n'est qu'un instant de lumière comme l'explosion de l'étoile, alors tu ne retrouveras rien à ton retour. Mais tu auras vu une explosion de lumière et cela seul aura déjà valu la peine d'être vécu. L'homme parlait dans la langue de l'alchimie, mais son compagnon de route savait qu'il faisait allusion à Fatima. Il était difficile de ne pas penser à ce qui était resté en arrière. Le désert, avec son paysage presque toujours semblable, ne cessait de s'emplir de rêves. Le jeune homme voyait encore les palmiers d'Athier, les puits et le visage de la femme aimée. Il voyait l'anglais de son laboratoire et le chameulier, qui était un maître, ne le savait pas. « Peut-être l'alchimiste n'a-t-il jamais aimé ? » pensa-t-il. Celui-ci allait devant, le faucon sur son épaule. Le faucon connaissait parfaitement le langage du désert et, quand il faisait halte, il quittait l'épaule de l'alchimiste et s'envolait pour chercher de la nourriture. Le premier jour, il rapporta un lièvre. Le lendemain, deux oiseaux. Le soir, ils étendaient leur couverture par terre, mais n'allumaient pas le feu. Les nuits du désert étaient froides et devinrent de plus en plus sombres à mesure que la lune décroissait au firmament. Durant toute une semaine, ils avancèrent en silence, ne parlant que des précautions devenues indispensables pour éviter de se trouver pris dans les combats. La guerre des clans continuait et le vent apportait parfois l'odeur douceâtre du sang. Une bataille avait dû être livrée dans les environs et le vent rappelait au jeune homme l'existence du langage des signes, toujours prêt à montrer ce que ses yeux ne pouvaient voir. Au soir du septième jour de voyage, l'alchimiste décida de bivouaquer plutôt que de coutume. Le faucon partit en quête de gibier et l'alchimiste tira son bidon au dos et en offrit au jeune homme. Te voici bientôt parvenu au terme de ton voyage. Tu as suivi ta légende personnelle. Je t'en félicite. Mais vous me guidez sans rien dire. J'ai cru que vous alliez m'enseigner ce que vous savez. Il y a quelque temps, je me suis trouvé dans le désert en compagnie d'un homme qui possédait des livres d'alchimie. Mais je n'ai rien pu apprendre. Il n'y a qu'une façon d'apprendre. C'est par l'action. Tout ce que tu avais besoin de savoir, c'est le voyage qui te l'a enseigné. Il ne manque qu'une seule chose. Le jeune homme voulait savoir ce que c'était. Mais l'alchimiste garda les yeux fixés sur l'horizon, guettant le retour du faucon. Pourquoi vous nomme-t-on l'alchimiste ? Parce que je le suis. Et qu'est-ce qui n'allait pas pour les autres alchimistes qui cherchaient l'or et qui ont échoué ? Ils se contentaient de chercher l'or. Ils cherchaient le trésor de leur légende personnelle sans désirer vivre la légende elle-même. « Qu'est-ce qui manque encore à mon savoir ? » insista le jeune homme. Mais l'alchimiste continua de fixer l'horizon. Au bout d'un certain temps, le faucon revint avec une proie. Ils creusèrent un trou et allumèrent le feu à l'intérieur pour que personne ne pût voir la lueur des flammes. Je suis un alchimiste parce que je suis un alchimiste. J'ai appris cette science de mes aïeux qu'ils avaient apprise de leurs aïeux et ainsi de suite depuis la création du monde. En ce temps-là, toute la science du grand œuvre pouvait s'inscrire sur une simple émeraude. Mais les hommes n'ont pas attaché d'importance aux choses simples et ont commencé à écrire des traités, des interprétations, des études philosophiques. Ils ont aussi commencé à prétendre qu'ils connaissaient la voie mieux que les autres. « Qui avait-il décrit sur la table d'un ronde ? » demanda le jeune homme. L'alchimiste entreprit alors de dessiner sur le sable et ce travail ne lui prit pas plus de cinq minutes. Cependant qu'il dessinait, le jeune homme se souvint du vieux roi et de la place où ils s'étaient un jour rencontrés. Cela semblait remonter à des années et des années. « Voilà ce qui était écrit sur la table d'émeraude » dit l'alchimiste quand il eut terminé. Le jeune homme s'approcha il eut les mots écrits sur le sable. « C'est un code ? » dit-il quelque peu déçu par la table d'émeraude. « On dirait ce qu'il y avait dans les livres de cet anglais. » Non. C'est comme le vol des éperviers. Cela ne doit pas être compris par la seule raison. La table d'émeraude est un passage direct vers l'âme du monde. Les sages ont compris que ce monde naturel n'est qu'une image et une copie du paradis. Le seul fait que ce monde existe est la garantie qu'existe un monde plus parfait que lui. Dieu l'a créé pour que, par l'intermédiaire des choses visibles, les hommes puissent comprendre ses enseignements spirituels et les merveilles de sa sagesse. C'est cela que j'appelle une action. Est-ce qu'il faut que je comprenne la table d'émeraude ? Peut-être. Si tu étais dans un laboratoire d'alchimie, serait-ce maintenant le bon moment pour étudier la meilleure manière d'entendre la table d'émeraude. Mais tu es dans le désert. Plonge-toi donc plus tôt dans le désert. Il sert à la compréhension du monde aussi bien que n'importe quelle autre chose sur Terre. Tu n'as même pas besoin de comprendre le désert. Il suffit de contempler un simple grain de sable et tu verras en lui toutes les merveilles de la création. Comment dois-je faire pour me plonger au sein du désert ? Écoute ton cœur. Il connaît toute chose parce qu'il vient de l'âme du monde et qu'un jour il retournera. verset tout le monde et tu n'as pas besoin d'émergétude. Mais tu aussi Je ne sais pas